bonjour à toutes merci d'être sur la chaîne du tarot des filles voici votre guidance pour la semaine prochaine du 22 au 28 octobre 2018 alors elle va se décomposer en trois parties en fonction des coeurs que vous choisirez si vous choisissez l'obsidienne céleste c'est que vous avez la tête dans le guidon vous êtes bloqués vous avez le sentiment que ça ne va pas bien pour vous donc la guidance qui vous concerne sera la vidéo suivante si vous choisissez l'organite avec la clé cela veut dire que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de chercher la voix en train de poser des actions et votre guidance sera à 10 minutes 31 10 minutes 32 ce sera la deuxième si vous choisissez le coeur en organite lumineux cela veut dire que vous êtes en train d'avancer que vous avez éclairci déblayé et que vous avancez sur des projets et là votre guidance sera à 20 minutes 36 37 de la vidéo voilà je vous laisse le temps de mettre sur pause pour que puissiez choisir votre état d'esprit et on se retrouve tout de suite ciao bonjour tout le monde alors cette guidance est pour vous si vous avez choisi le coeur en obsidienne céleste à savoir que vous vous sentez bloqué vous n'avez pas de perspective sur votre avenir vous avez en gros vous avez ce que j'appelle la tête dans le guidon alors on va regarder avec l'oracle des reflets qu'elle va être la couleur de votre semaine c'est la carte de la montagne donc effectivement pour les personnes qui se sentent en difficulté cette semaine il enfin pendant pendant ce moment je veux dire effectivement il y a de il y a de quoi puisque la carte de la montagne de toute façon indique un obstacle à surmonter un effort à faire une difficulté à franchir mais regardez tout en haut de la montagne il y a de la lumière donc rien n'est insurmontable d'accord rien n'est insurmontable une montagne ça se franchit pas à pas quand on se place d'ici on a l'impression qu'elle est immense et qu'on y a n'arrivera pas mais si vous commencez par la première marche voyez il y a un petit escalier je vous montre bien si vous commencez par la première marche ensuite vous attaquerez la deuxième puis la troisième et ainsi de suite en prenant votre temps et vous arrivez au sommet donc pas de découragement pour les filles qui sentent qu'elles en ont plein d'eau enfin que les bras vous en tombent devant l'ampleur de la tâche pas de découragement c'est faisable découpez là en petites rondelles comme un saucisson ok alors on va regarder ce que nous dit un peu l'oracle bleu alors j'ai une première carte qui est tombée elle parle de loi alors pour certaines ça pourra être effectivement des contraintes juridiques des contraintes administratives également les obligations du travail moi c'est ce que je ressens les obligations du travail en gros c'est tout ce qui vous est imposé avec une base légale voilà ça peut être aussi non c'est je ressens pas d'équilibre dedans je ressens vraiment des des contraintes auxquelles on ne peut pas échapper par exemple un règlement intérieur des choses à payer des papiers un procès voilà des difficultés mais auxquelles on ne peut pas on ne peut pas se soustraire parce qu'elles ont une force force de loi la force obligatoire on va regarder avec un deuxième message on va couper alors j'ai la carte de la lumière ça c'est sympa tout en haut de la montagne vous voyez je vous le montrais tout à l'heure il y a la lumière je vais vous remontrer que vous puissiez bien voir vous voyez il y a la carte de la lumière ce qui veut dire que vous allez trouver la solution pour éclaircir ce qui vous semble si complexe et si embrouillé vous allez trouver le moyen de démêler votre pelote d'accord donc ça pourra venir de l'extérieur avec quelqu'un qui vous donnera un bon conseil qui vous aidera ou tout simplement une idée que vous allez trouver une fois sortie la période de stress et de contrariété bon ben voilà on commence et finalement les choses elles s'éclaircissent donc ça c'est plutôt pas mal on est sur du zéro donc c'est vraiment remets les choses à plat remets les choses à plat et avance on va voir si on a un troisième message avec l'oracle de la triade on va couper alors j'ai j'ai les arts voilà alors pour moi c'est une carte ce que j'entends vraiment c'est une carte qui vous demande de faire preuve d'inventivité j'entends inventivité créativité j'entends même système d système d avant inventivité créativité donc ne sous-estimez pas votre potentiel vos ressources pour pouvoir vous sortir d'affaires c'est ce qu'on appelle faire feu de tout bois c'est vraiment les messages qu'on m'envoie là faire feu de tout bois donc vous allez y arriver grâce à votre potentiel grâce à votre imagination peut-être allez vous trouver une solution qui va être qui va vous être soufflé qui sera inattendu quoi qu'il en soit ne restez pas la tête dans le guidon la carte des arts vous demande aussi de vous distraire si c'est possible sortez allez au cinéma allez voir une expo faites quelque chose d'agréable ou alors pour d'autres dessinez dessinez écrivez parce que c'est même si vous dessinez mal même si vous écrivez mal ce qui est mon cas mais c'est un excellent moyen de vider ses angoisses de vider son stress remettez-vous dans une bulle ça y est je le ressens remettez-vous dans une bulle en créant en créant utilisez vos mains utilisez votre imagination laissez-vous porter il y a des choses qui doivent sortir et ça permet justement d'expurger le stress d'accord ? alors on va regarder si l'oracle de madame Indira a une petite chose à vous dire on va juste prendre une carte celle-là oui ben on voit bien que là c'est une période un peu tendue et qu'il va falloir il va falloir s'y attaquer en fait il va falloir s'y attaquer mais vous avez les ressources voyez cette femme elle n'est pas en train de subir elle est en train de se défendre elle est en train de s'imposer elle est en train de dire attention je suis là d'accord ? donc vous avez les ressources pour les personnes qui ont un peu la tête dans le sac cette semaine ne vous sous-estimez pas vous avez les ressources pour y arriver et avec ce poignard vous devriez arriver à dénouer votre pelote pas à pas d'accord ? pas à pas alors au niveau émotionnel pour les personnes qui sont davantage concernées par la tête dans le sac au niveau émotionnel est-ce que tu veux bien me donner une carte ? s'il te plaît bon je vais la couper parce que j'ai pas de place là voilà écoutez j'ai la carte de la souplesse et de la flexibilité pour moi ça parle des arts vraiment ça parle des arts ça parle justement d'utiliser votre corps pour vous sentir mieux utilisez vos talents quels qu'ils soient même très modestes pour vous sentir mieux exprimez-vous dans votre créativité ça a l'air très banal ce que je dis mais c'est quelque chose qui aide énormément énormément dans les périodes difficiles moi j'ai souvent utilisé le journal créatif ce qu'on appelle le journaling à savoir ces états d'âme les ressortir avec des dessins avec des collages ça apaise énormément et puis ça permet aussi de mettre au clair certaines choses c'est la première carte c'est vraiment la carte de la souplesse par rapport à la carte de la loi qu'on a sortie avec l'oracle bleu elle dit vraiment voilà vous allez vous en sortir il y a des solutions il y a des solutions ne pas être trop rigide aussi ne pas être trop rigide alors j'ai la carte du bonheur j'ai la carte du bonheur alors ça peut sembler curieux quand on a la tête dans le sac de se dire qu'on sort la carte du bonheur mais en fait le bonheur il est à portée de main mais il n'est pas extérieur ça je ne répéterai jamais assez le bonheur il est intérieur le bonheur c'est quelque chose que l'on ressent quoi qu'il advienne d'accord quoi qu'il advienne mais pour ça il faut s'en convaincre il faut s'en persuader il faut vraiment se persuader que même si on est dans une phase difficile on a la capacité de la surmonter c'était le message de la montagne et c'est justement cette confiance en soi cette confiance en le fait qu'on se sent capable de gérer les difficultés qui va allumer la petite la petite flamme du bonheur et puis cette carte dit aussi que la situation n'est peut-être pas aussi sombre que vous voulez le croire ou le voir dernière carte alors j'ai la carte des engagements qui rappelle un peu la carte de la loi donc cette semaine votre comment dirais-je émotionnellement enfin vos vibrations émotionnelles vont être quand même très très liées à quelque chose d'officiel à quelque chose qui relève soit du travail soit d'un procès soit d'obligations administratives de choses matérielles que vous avez à faire et qui sont obligatoires voilà mais vous avez la capacité de le faire voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura réconforté ne vous inquiétez pas il n'y a pas de difficultés dont on n'arrive pas au bout je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera très bientôt sur la page du Tarot des filles sur Facebook à bientôt alors si vous avez choisi le cœur l'organite avec la clé et donc vous êtes dans une situation un peu compliquée mais que vous êtes en train d'ouvrir des portes de chercher des solutions et d'actionner des outils donc voilà votre guidance pour la semaine alors pour la couleur de votre semaine avec l'oracle des reflets on va voir ce que ça va donner toutes les sortes d'amour et de lumière merci de me donner une autre carte de réponse claire voilà ça ne peut pas être plus clair parce que ça a sauté du paquet permettez que je ramasse alors eh bien j'ai la carte de l'entraide j'ai la carte de l'entraide ça peut correspondre à la clé de cette organite de ce cœur que je vous ai montré ça peut représenter donc des personnes qui vont vous aider des synchronicités qui vont se placer sur votre chemin afin de vous aider justement à ouvrir des portes des réponses qui vous seront apportées d'accord donc vous êtes sur le bon chemin surtout continuez ne baissez pas les bras parce qu'il y a vraiment une énergie qui vous pousse en direction de la bonne sortie alors avec l'oracle bleu ah bah il y a déjà une carte qui est sortie j'ai la carte du notaire j'ai la carte du notaire alors pour certaines ça peut être une situation une transaction une inquisition qui tardait à se finaliser et qui finalement va trouver un accord pour d'autres en fait tout ce qui pour moi est solution accord qui avait besoin d'être validé et ça traînait ça traînait ça traînait la carte du notaire elle officialise une situation elle débloque une situation elle officialise une situation et donc ça peut concerner par exemple des divorces à liquider des achats des ventes qui se faisaient pas enfin voilà mais c'est une carte mais c'est une carte qui débloque pour moi la carte du notaire parce que c'est devant ce personnage que beaucoup d'accords sont finalisés donc ça c'est déjà pas mal et ça va bien je trouve avec l'entraide on est bien dans l'énergie de déblocage mais là ça concerne surtout du matériel d'accord ça peut être aussi quelqu'un qui cherche du travail depuis longtemps et qui trouvera et qui trouvera parce que le notaire je vous le dis il valide un engagement il valide un contrat ok donc on est vraiment sur la voie du déblocage pour certaines alors on va voir pour d'autres si je peux avoir un deuxième message clair ok je vais couper pas de soucis alors j'ai la duplication j'ai la duplication alors attention à ne pas répéter pour d'autres personnes attention à ne pas répéter les mêmes schémas ça c'est vraiment important attention à ne pas répéter les mêmes schémas parce que comme vous êtes sur une voie d'évolution c'est à dire en train de vous sortir d'une situation de chercher des clés là je suis plus sur le spirituel enfin là c'est pour les personnes qui revivent sans arrêt les mêmes schémas vous êtes en train de les dénouer mais je vais vous dire comment ça se passe vous le savez aussi bien que moi souvent vous êtes testé l'univers vous teste et vous renvoie et vous renvoie la même situation ou la même personne bref la même copie pour voir comment vous réagirez si vous avez bien appris votre leçon alors ça ça fait partie des clés aussi qui vous permettent de sortir d'une situation compliquée la capacité que vous avez à ne pas répéter les mêmes schémas qui n'ont pas marché avant donc vous avez évolué vous ne réagissez plus de la même manière quand une situation donnée se représente à vous ou qu'une personne de votre passé revient ça peut être ça pour cette semaine d'accord alors on va regarder pour d'autres encore alors j'ai la carte du choix pour moi ça rejoint la duplication ça rejoint la duplication c'est une semaine où certains d'entre vous risquent d'être mis à l'épreuve d'accord risquent d'être mis à l'épreuve parce que il va y avoir des situations du passé ou des personnes du passé qui peuvent se représenter mais ça c'est c'est une clé pour pouvoir avancer de votre attitude dépendra l'ouverture de la porte que vous souhaitez d'accord alors on va regarder si l'oracle de madame on dira il a un petit mot pour vous oh là il est très bavard mais là je ne peux pas les prendre il y en a 4 qui sont 4 ou 5 qui sont tombés ça va être compliqué on va donc couper pour en avoir qu'une sauf il y en a une qui veut sortir mais là je ne le sens pas ah si voilà ok alors j'ai la carte de la séparation j'ai la carte voilà la carte de la séparation chacun prend sa prend sa route donc moi ça concerne pour moi ça concerne vraiment les personnes qui ont une problématique affective alors là ça voilà vous avez quitté quelqu'un récemment vous avez mis fin à une situation qui était toxique vous êtes en train d'avancer pour vous libérer pour vous retrouver vous donc vous cherchez vous évoluez justement pour pouvoir vous en sortir et avec la duplication et le choix et cette personne enfin cette situation vous est remise en face ok voilà donc vous aviez fait le choix de la séparation qu'est-ce que vous allez décider qu'est-ce que vous allez décider parce que moi je ressens que les personnes reviennent ou les situations se représentent à vous mais il n'y a pas de changement il n'y a pas il n'y a pas de changement c'est-à-dire que la personne retente sa chance ou la situation retente sa chance que vous voulez mais il n'y a pas de changement voilà donc qu'est-ce que vous allez faire voilà qu'est-ce que vous allez faire allez-vous continuer dans votre posture de je quitte ou allez-vous vous laisser influencer ou attendrir et dire bon ben je sais pas on verra bien peut-être que en général il n'y a pas de peut-être que en général il n'y a pas de peut-être que d'accord on va regarder au niveau relationnel relationnel ça concerne pas forcément enfin plus plus que relationnel c'est émotionnel comment sont conditionnées vos émotions cette semaine des émotions peuvent être conditionnées par du matériel certaines semaines l'affectif pur et dur n'a rien à voir alors j'ai la carte de l'oubli pour moi c'est vraiment une situation du passé que vous essayez de mettre de côté une situation ou une personne du passé que vous essayez de mettre du côté et qui cette semaine veut se rappeler à votre à votre bon souvenir alors on va voir si j'ai une autre pour d'autres j'ai la carte des projets avec ce nid magnifique qui est comment dirais-je avec cette belle colonne d'énergie qui nourrit les oeufs qui va leur permettre d'éclore alors ça c'est vraiment bien ça va concerner justement les personnes qui sont plus dans l'attente d'un déblocage matériel là ça ça confirme avec la carte du notaire avec aussi la carte de l'entraîne les projets prennent forme ils sont prêts à éclore les projets prennent forme ça c'est bien pour les émotions pour l'état émotionnel oula un troisième ça y est hop j'ai la carte du couple j'ai la carte du couple mais moi là ce que je ressens c'est c'est le train train c'est la routine c'est peut-être l'occasion pour d'autres de faire la mise au point sur leur vie de couple leur vie conjugale voilà leur vie de couple tout simplement savoir où elles en sont ce qu'elles veulent si elles souhaitent si elles souhaitent la faire évoluer parce qu'on peut aussi être en train de chercher une solution pour dynamiser son couple donc là cette carte elle parle quand même de routine elle n'est pas très fun elle parle quand même de routine est-ce que le couple pour les personnes auxquelles ça parle est dans une dynamique ou est-ce qu'il est enlisé dans le train train quotidien voilà ce sont les questions auxquelles on peut avoir à répondre alors j'espère que cette petite guidance vous aura parlé que vous trouverez l'aide les solutions et la porte de sortie qui vous convient on se retrouve très bientôt sur la page Facebook du tarot des filles et d'ici là passez une très bonne semaine ciao si vous avez choisi l'organite lumineuse avec son joli coeur et sa clé qui a déjà ouvert la porte de sortie si tout est clair et aligné pour vous mais que néanmoins vous êtes curieuse de vos énergies à venir voici votre guidance pour la semaine alors on va regarder la couleur de la semaine avec avec l'oracle des reflets alors j'ai la carte de la barque j'ai la carte de la barque au niveau symbolique ben voilà vous êtes lancé vous êtes sur votre tracé vous avancez vous pouvez constater qu'il y a des planètes donc il y a une énergie d'expansion donc on avance dans le domaine qu'on a choisi mais on avance et on élargit son champ de conscience on élargit ses possibilités ça peut être des nouvelles opportunités pour le travail pour soi-même l'envie de partir en vacances de voyager d'apprendre de nouvelles choses voilà c'est une couleur qui est extrêmement positive qui vous maintient sur la lancée qui vous invite à vous agrandir à voir plus grand à élargir votre champ qu'il soit géographique en vous offrant un voyage qu'il soit intellectuel en apprenant autre chose qu'il soit énergétique voilà qu'il soit professionnel mais on voit grand bon voyage avec la barque ok alors on va regarder avec l'oracle bleu si je peux avoir des messages qui concernent les diverses situations que vous pouvez vivre est-ce que je peux avoir une carte c'est source l'amour et de lumière je peux avoir une carte voilà alors j'en ai deux qui sont sorties on va prendre les deux alors pour certaines j'ai la carte du feu donc ça peut représenter soit ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage qui peut être soit Bélier soit Lion soit Sagittaire c'est aussi une grosse carte d'action parce que le feu c'est l'énergie d'action c'est ce qui maintient en vie donc soit quelqu'un de votre entourage soit vous vraiment donc vous êtes vraiment concerné et en tout cas on est dans l'action avec la carte du feu voilà c'est une carte très énergique très très dynamique qui soutient aussi bien les projets matériels que les relations affectives d'accord alors l'autre elle était tombée ah bah décidément elles sont très bavardes mais je ne vais pas pouvoir les prendre parce que quand elles sortent comme ça en paquet c'est comme si c'était des enfants dans une classe qui levaient tous la main ensemble donc je suis obligée de leur dire chacun votre tour donc je vais couper dans ce cas parce qu'elles sont pleines d'énergie enthousiaste voilà alors j'ai la carte du jeune homme le jeune homme peut représenter donc une problématique liée soit à un fils soit à quelqu'un de votre entourage qui est jeune mais aussi on est plutôt dans l'énergie du valet pour celles qui connaissent le tarot pour moi ça le jeune homme il accompagne des projets voilà ce sont des projets qui sont en train de se mettre en route d'une manière générale ou alors ça peut être quelqu'un de votre entourage ça peut être justement ce personnage de signe de feu de votre entourage mais moi je pense surtout à des projets ouais je pense surtout à des projets qui sont on me montre c'est marrant on me montre un chaudron une cocotte minute c'est en train de cuire c'est en train de c'est encore jeune c'est en train de bouillonner alimenté par le feu c'est plutôt ça que je ressens alors on va voir si je peux avoir un troisième message celle-là elle a l'air de vouloir sortir j'ai la carte de la sérénité et surtout avec cette pleine lune qu'on va avoir bientôt cette pleine lune qu'on aura cette semaine une pleine lune en taureau une pleine lune en taureau donc très terrienne très portée sur l'ancrage et vous voyez la position du personnage comme il est complètement serein il a sa coupe à la main donc la sérénité c'est la confiance c'est la force tranquille on avance tranquillement avec sa barque on a des projets qui évoluent tranquillement on sait où on va on y voit clair on est confiant en soi en son intuition en la route que l'on suit c'est vraiment c'est vraiment beau pour ce coeur ce coeur lumineux c'est vraiment très très beau on ne peut pas sortir un tirage plus agréable alors on va voir ce que l'oracle de madame Indira veut dire avec une carte s'il veut bien nous parler un message clair on parle de toutes les sources chez les oiseaux donc on a des nouvelles on est sur du rose on est sur de la guérison donc voilà on a des nouvelles agréables on est sur le départ aussi on est sur le départ de quelque chose vous voyez ça rejoint cette énergie de projet de choses qui sont en train de se mettre en place alors quand je dis projet ça peut être professionnel ça peut être pour les loisirs ça peut être sentimental tout est projet mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire et on est en train de le faire et ça nous fait découvrir autre chose il ne faut pas oublier que les oiseaux ils voyagent donc ça c'est sympa au niveau émotionnel relationnel on va voir de quoi seront nourries vos émotions cette semaine alors si je peux avoir une carte un message clair de la part de toutes les sources d'amour et de lumière de la part de ma petite voilà on va couper parce que sinon on y sera encore jusqu'à demain alors j'ai la carte de la fidélité je la montre j'ai la carte de la fidélité pour les personnes qui ont déjà eu affaire au lierre on sait qu'il s'accroche il est vraiment fidèle à son mur c'est difficile de le déraciner donc pour moi cette carte elle parle de constance en fait pourquoi ça fonctionne pour vous c'est parce que vous voyez il y a des cœurs dedans vous êtes fidèle à vous-même vous êtes fidèle à vous-même à vos convictions à vos valeurs à vos engagements vous êtes alignés donc c'est pas possible de vous faire changer d'avis parce que vous avez enfin trouvé votre vrai moi donc vous êtes fidèle à vous-même et c'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui d'accord on va demander une deuxième carte alors qu'est-ce que j'ai j'ai la carte de la communication alors osez parler voie libératrice échange d'accord donc vos émotions cette semaine elles vont être liées à votre faculté justement de vous exprimer de vous exprimer chose que vous ferez facilement parce qu'avec la carte de la fidélité vous savez ce que vous voulez donc vous pouvez dire clairement et aisément ce que vous voulez et ce que vous ne souhaitez plus voilà c'est vraiment alors pour d'autres pour d'autres ça vous rappelle que la parole justement regardez le message sur la carte la parole peut-être libératrice garder des choses en soi n'a jamais été une solution mais comme vous êtes justement sous l'énergie du coeur lumineux de la voix claire ça va sortir ça va sortir mais vous allez voir comme ça va sortir avec facilité on me dit mais ça va teinter comme du cristal ça va être limpide et clair donc si certaines d'entre vous ont des soit des interventions professionnelles des présentations soit des demandes à formuler dans un domaine ou dans un autre ça va sortir de manière très très claire de même si c'est pas vous qui formulez une demande mais qu'il va y avoir des échanges qui sont prévus vous allez pouvoir être entendu d'accord on va demander une dernière carte pour terminer tiens celle là et voilà j'ai la carte de la sincérité bas les masques quand je vous disais que c'est parce que vous êtes aligné à vous même que vous ne jouez plus de rôle que vous avez la capacité de dire clairement justement ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas ou alors cette capacité à engager un dialogue constructif et transparent on est dans la transparence d'ailleurs c'est pas pour rien que vous avez choisi le coeur le coeur transparent on est dans la transparence soyez vous même et d'ailleurs non la carte elle vous confirme que c'est en étant vous même en étant fidèle à vos valeurs en étant lumineuse et donc facile dans un état de fluidité au niveau de la communication que ça fonctionne que ça fonctionne donc c'est aussi une carte qui vous dit que si on vous propose un projet justement qui est contraire à vos valeurs à vos convictions à ce que vous êtes vraiment refusez-le refusez-le ça ne vous apportera absolument rien voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé je la trouve très jolie je vous souhaite une excellente semaine on va se retrouver très bientôt sur la page facebook du tarot des filles la semaine sera riche avec notamment une pleine lune comme je le disais très bonne semaine ciao